bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis nathalie by night création vous pouvez me retrouver sur ce pseudo là sur instagram sur facebook et vous pouvez me retrouver sur ravelry sur le pseudo by night au cours c'est l'épisode numéro 81 et l'épisode précédent date il ya deux mois je suis désolé je suis un petit peu dépassé par le temps par les événements et donc voilà je n'arrive plus à venir papoter avec vous aussi régulièrement qu'avant je suis vraiment vraiment désolé je sais pas où passe le temps je sais absolument pas quand je vois que deux mois j'ai l'impression que j'enregistrais il ya deux semaines même temps il ya deux semaines c'est pas possible donc ouais il s'est passé beaucoup de choses depuis en fait je suis tellement il faudrait que je regarde de quoi je vous ai parlé dans l'épisode précédent parce que je ne sais même plus vous dire ce que j'ai tricoté tout va bien donc voilà donc j'ai parlé j'ai dit le mot tricoter pour les personnes qui arriveraient par ici par hasard bienvenue j'espère que cet épisode de podcast vous plaira ici on parle essentiellement tricot puisque je suis teinturière de laine professionnelle je teinte la laine de façon naturelle avec des plantes et des insectes et donc voilà et donc on va parler tricot alors en fait en vrai je n'ai absolument pas le temps d'enregistrer un épisode de podcast donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un espèce de système de mini vlog sur plusieurs jours où je vous embarque un peu avec moi parce que la semaine prochaine à lieu le festival a fait le teint auquel je partis pour la première fois j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte et du coup j'ai pas mal de choses à préparer donc donc voilà donc je voulais un peu mon avis je vais un peu vous amener avec avec moi et donc je voulais quand même faire une petite introduction avant que vous voyez juste ma tête dans mon atelier avec des casseroles partout donc alors voilà depuis le dernier épisode je pense que j'ai dû beaucoup travailler beaucoup teindre il y a eu l'effet tromane à bruxelles comme salon je suis allée au nitite et je viens de passer dix jours en vacances yes enfin dix jours ça nous était plus arrivé depuis six ans de partir plus que cinq jours donc on est parti à dix jours dans les pouilles en italie avec mon chéri et donc voilà ça et alors c'est complètement fou parce que l'endroit où on logeait était au milieu de nulle part on avait un très mauvais réseau wifi juste à l'extérieur de la maison pas dans la maison et on avait zéro connexion autre donc du coup j'ai plus au courant de rire et c'est pas mal voilà c'est la vraie déconnexion on a fait un chevet de voyage on a vu beaucoup de belles choses on allait pour la première fois donc on a pas mal sillonné la région pour visiter seulement une région que je vous conseille après voilà il faisait beau mais pas chaud il y avait en moyenne la journée entre 20 et 25 degrés mais avec un vent du nord à plus 30 km heure donc il faisait jamais très très chaud j'étais partie super optimiste avec bikini shorts top léger j'ai vécu dans les deux mêmes pantalons pendant pendant les deux semaines j'avais pris deux pulls et deux gilets et je les superposés plus un gros châle surtout le soir le soir il faisait genre 13 14 degrés il faisait super humide voilà donc on a vraiment bien profité on a bien mangé on a vu vraiment des très très belles choses et il y en a surtout très très bien déconnecté mais donc du coup un peu trop et alors le retour est un peu rock'n'roll donc comme je vous disais depuis le mois d'octobre est dingue voilà complètement dingue 1er octobre c'était le nitite à la 2 octobre le nitite on est rentré la nuit du 2 au 3 et on partait en vacances le 5 et on devait être à 6 heures à l'aéroport donc ça me laissait le 3 et le 4 sachant que le 3 on a dormi 4 heures entre notre retour de lyon et le réveil pour ranger tout ce que j'avais ramené de lyon et faire mon inventaire et puis faire un point sur tout ce qui me manquerait pour faire le teint et donc j'ai fait des listes des listes des listes des listes et donc là maintenant c'est le retour de vacances et je me le prends un peu dans la figure de ben il faut faire tout ce qui est sur la liste donc voilà c'est pour ça que je pense pas arriver à dégager 2-3 heures devant moi pour avoir le temps d'enregistrer un bon épisode de podcast complet et que je vais essayer de le faire par petits bouts j'espère que ça vous conviendra bon d'autres manières alors il fait super moche donc la lumière ici est pourrie donc vous serez pas trop choqués quand dans mon atelier de teinture la lumière est pourrie si je vous emmène là-bas pour parler un tout petit peu pour tricot je peux vous présenter ce que j'ai sur moi qui est un des rares objets de terminer à mon avis ouvrage terminé depuis le dernier épisode c'est alors c'est un ouvrage que vous avez déjà vu c'est le xeris tea de young flex voilà que je n'ai fait au printemps je pense et que je n'ai absolument jamais porté parce que là je l'ai fait dans ma base blue fest lester 100% blue fest lester donc ma base full moon teinte à la garance j'avais deux écheveaux qui restaient de deux bains différents ça se voit alors ça se voit super fort à l'écran ça se voit pas tant que ça dans la vraie vie il ya un écheveau un autre écheveau et en fait je ne portais jamais le blue fest lester est quand même fort chaud et il ya rien à faire moi les t-shirts en laine voilà j'en ai fait trois et je ne vois là je n'aime pas tricoter le coton et le linge il viendrait peut-être l'été prochain par curiosité mais par pour réessayer ça doit faire une dizaine d'années que j'en ai plus tricoté parce que je pense qu'il ya beaucoup plus de fils en lin ou en coton que ce qui avait il ya une dizaine d'années sur le marché donc je réessayerai peut-être mais donc du coup mon xiris je l'aime d'amour mais je ne le portais pas donc ça me frustrait donc j'étais pioché un autre écheveau de full moon teinte à la garance un troisième vin et je me suis rajouté des manches donc en fait il y avait des mini manches qui étaient en côte 3 1 je dis pas de bêtises et je les ai détricoter et j'ai repris mes mailles et j'ai j'ai fait des manches toutes droites et puis j'ai resserré juste avant les côtes et j'ai fait j'ai fait des côtes 3 1 sur le poignet j'ai pas bloqué mes manches donc du coup mais mon mon rang de rabat est un petit peu boursouflé mais bon c'est pas très très grave je le mets tout le temps je l'ai déjà relavé depuis que je l'ai je l'avais oui c'est ça en fait oui je dis que je l'ai pas bloqué mais je l'ai lavé mais je l'ai juste fait sécher à plat sans essayer d'avoir des manches moins boursouflées alors pour ce qui est des trois bains différents celui-ci est très différent la garantie je vous l'ai déjà dit c'est une plante qui est vraiment sujette à un changement de couleur en fonction de la récolte de l'année de l'ensoleillement de voilà sur sur quoi je n'ai aucun impact c'est de ses chaussis avait été un assez proche mais il y en a un où j'avais un peu moins mélangé c'est impressionnant comme ça se voit très très fort à l'écran et celui ci c'est plus terne il est moins lumineux et c'est rigolo parce que je crois qu'il n'y a que nous qui voyons ça parce que quand j'en parle à mon homme lui il voit pas la différence pourtant il a le nez et dans la laine et dans la teinture et dans le tricot au quotidien et là j'étais je mène quand je venais de le finir j'étais chez un coup je mangeais chez un couple d'amis et là comme mon ami me fait j'adore ton pull est trop bien j'imagine que c'est un truc que tu as fait j'y fais ouais mais bon enfin regarde il ya une couleur là une autre couleur là et les manches sont pas tout à fait la même couleur et elle m'a regardé la fée je comprends pas du tout ce que tu veux dire elle est graphiste et elle maintenant elle a repris des études de design donc c'est quand même quelqu'un qui est attentif à ce genre de choses donc voilà c'est je calmons nous avec nos histoires de bains mélangés je pense que c'est pas toujours aussi dramatique que ce qu'on peut penser enfin je vois là je pense je sais peut-être que effectivement ça choquerait des tricoteurs ou des oui moi je suis très très contente d'avoir mis des manches à mon à mon xiris je le porte mais vraiment tout le temps je l'adore il est exactement ce qu'il faut j'adore moi le blue fest lester je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et donc je suis enchanté de l'avoir fait je peux vous montrer ce que je porte d'autre alors vous allez vous moquer de moi un petit ratage en couture pas complètement raté c'est un pantalon voilà un pantalon voilà un large c'est un pantalon dont je vous ai déjà parlé peut-être dans l'épisode précédent voire celui d'avant c'est le pantalon betsy de fiber moots donc j'en avais fait un dans un jeans très fin que j'ai porté mais tellement cet été que je voulais en refaire un dans un jeans plus épais et donc je sais pas si on le voit bien c'est un jeans alors il est entre très bleu foncé et noir et alors le le tissu est très marqué j'aime vraiment beaucoup voilà j'ai été un peu trop confiante et j'ai complètement emmerdé ma patte de bouton qui n'est pas au bon endroit et donc du coup mon bouton n'est pas au bon endroit voilà alors là j'ai fait les j'ai fait exactement le même pantalon que le précédent sauf que je l'ai allongé de 10 cm et dans le patron donc c'est un pantalon normalement qui arrive à m'immoler mais donc je m'étais dit dans un jeans plus épais ça n'avait pas de sens et donc dans le patron au niveau des cuisses il y a un endroit il conseille si on veut allonger ou raccourcir et donc j'ai allongé mes cuisses d'une dizaine de centimètres et je suis super contente parce que je le porte beaucoup et tant pis si on voit mon zip et tant pis si j'ai raté ma patte de bouton parce que j'aimais énormément à ce pantalon c'est cet empiècement ici voilà cet empiècement là la poche qui est intégrée dedans et l'empiècement en triangle se retrouve derrière aussi je vous montre mes fesses voilà en dessous j'ai aussi un tee shirt que j'ai fait moi même et j'ai encore en dessous un top à films bretelles que j'ai fait moi même c'est chouette c'est chouette je recommence à avoir assez de vêtements à ma taille depuis ma perte de poids c'est parfois un peu galère ce qui me manque donc maintenant c'est plus des choses à manches longues j'ai beaucoup de chemisiers à manches courtes très légers j'ai plus grand chose à manches longues donc voilà j'ai quelques très jolis tissus qui vont être transformés j'aimerais bien trouver un chouette modèle de chemisier un peu cintré et la majorité des chemisiers que l'on trouve sont souvent tous très très droits trop que la fin voilà en fait j'ai trop une idée précise de ce que je veux mais je vais trouver j'ai trouvé j'ai assez de patrons il existe assez de patrons donc voilà j'ai réussi à vous parler vacances couture et tricot voilà mais donc je vais m'arrêter là pour le moment et puis on va passer à petit à petit au fil de mes journées donc j'ai un planning de teinture maintenant sur cinq jours donc je vais teindre le matin et faire autre chose l'après midi genre j'ai un nouveau modèle de châle qui sortira ce jeudi donc préparer le lancement créer la fiche sur la vellerie sur mon sur mon site préparer une newsletter des choses comme ça ça ne l'a l'air de rien mais ça prend du temps et alors j'ai alors je triche parce qu'en fait j'ai déjà enregistré un peu ce matin parce que j'ai déjà teint ce matin et comme je lançais la séance de teinture je n'avais pas de lavage donc pendant ce temps là j'ai rembobiné plein d'échevaux qui étaient teints depuis un long moment et donc je vais étiqueter tout ça et je pense que la journée va passer très très vite avec tout ça donc voilà on se retrouve dans mon atelier de teinture il y a trois heures quatre heures mais maintenant dans deux trois minutes ou 30 secondes ou 10 secondes en fait le temps que je pousse sur le bouton pour vous ça changera pas grand chose faille spatio-temporelle coucou alors on est lundi 17 octobre il est à peu près 8 heures et je vais commencer la semaine par un peu de teinture je dois faire de la teinture de lac et de la teinture de garant sur pas mal de base cette semaine pour avoir assez de stock pour préparer feltin les journées de la laine de feltin qui ont lieu la semaine prochaine et donc voilà donc je suis désolé la lumière est atroce dans cette pièce mais elle est pratique pour travailler mais ça donne rien à l'écran voilà donc hier j'ai déjà mis de la garance à tremper et j'ai mis mes laines à tremper ce que je vais teindre et mordons c'est aujourd'hui et donc voilà on va faire ça ensemble petit à petit bon ça fait plus d'un mois que j'ai pas travaillé en atelier presque deux donc je dois reprendre les marques un peu donc là j'ai préparé les casseroles tous les pots de ceux dont je vais avoir besoin la garance que je vais remettre à tremper pour demain mon alain mon tarte pour le mordonsage et mon extrait de gomme de lac mais deux casserole j'ai déjà rempli ma casserole de garance et la laine que j'ai mis à tremper dedans va la plonger ensemble dans la casserole directement bien mélanger bon je ferai ça quand j'aurai mes deux mains ça sera plus facile voilà après je vais lancer la cuisson et je vais préparer les mordants et la gomme de lac pour les deux autres cuissons malheureusement en fait dès que je mets les tacs de cuisson en route plus la ventilation ça fait tellement de bruit que je ne pourrais pas parler en même temps mais voilà je voulais vous montrer comment je démarre en général aujourd'hui j'ai pas de lavage mais vous ne vous inquiétez pas j'ai autre chose à faire pendant que je surveillerai les cuissons j'ai largement de quoi m'occuper donc voilà on me demande souvent quand je mets en story des photos de moi dans mon atelier ce que je porte pour très très souvent ce pull qui est le poète de sary nord lund que j'avais fait c'était un modèle qui était dans le lane magazine je ne sais plus lequel il y a quatre ans cinq ans je sais plus mais je dirais 2000 alors je sais que je l'avais fini juste avant le fil de la manche en 2019 puisque j'étais très fier de le porter là bas donc voilà je l'ai interviewé je l'ai fait il y a trois ans et en fait j'avais utilisé de l'alpaga que j'avais acheté au braid à une directement des éleveurs si je me souviens bien et que j'avais teint donc cet alpaga était gris et je l'avais teint dans un bain d'épuisement de curcuma et en fait cet alpaga est une qualité catastrophique il bouloche en permanence même je l'ai déjà rasé 20 fois donc c'est devenu mon pull de teinture en plus je suis pas sûre d'avoir super bien réussi ma teinture parce qu'il y a des zones beaucoup mieux que d'autres donc voilà donc c'est devenu mon pull de teinture je l'aime énormément bon après quand avant mais quand j'avais mes 20 kg de plus il était un peu j'étais un peu à l'étroit dedans j'étais vraiment pas bien dedans maintenant la taille me convient vraiment mieux donc je me dis régulièrement que je devrais en refaire mais et voilà donc j'ai un très 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 beau pull comme pull chiffon d'atelier mais voilà on a que le bien qu'on se fait n'est ce pas on a que le bien qu'on se fait voilà mais donc je vais attaquer la suite et et voilà je reviendrai vous voir de temps en temps je vois si je peux vous déposer de façon avec le gros plan sur mes mes gants qui sèchent oh Sous-titrage ST' 501 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 bruxelloises, maintenant qu'ils sont dans toute la Belgique d'ailleurs, ils ont changé leur nom, c'est Belle Réfugie Réfugie, c'est plus bref, BXL Réfugie, pour les transmettre enfin voilà, qu'eux redistribuent, ils ont plusieurs hubs à Bruxelles, et à mon avis ailleurs en Belgique maintenant où les réfugiés peuvent venir chercher des vêtements chauds ils leur fournissent en général aussi un sac de couchage, un sac au dos des produits de base de première nécessité, des choses comme ça ils essayent aussi de subvenir au manquement de l'hébergement et du... que le gouvernement ne me n'arrive plus à suivre pour le moment, pas pour le moment ça fait 7 ans que ça dure que l'association existe j'ai une sale tête, excusez-moi en Italie j'ai mangé de la mozzarella j'ai pas pu résister, de la bonne bouffala de la stracciatella de bouffala et donc mon intolérance à lactose chaque fois que j'ai mangé la mozzarella voilà, donc j'ai mangé 3 fois de la mozzarella et j'ai 3 monstres qui m'ont poussé sur le visage bref, hors sujet donc voilà, donc le hard one mingale donc je m'étais dit que maintenant entre mes vacances et le feltin j'irai déposer tout ce que j'ai reçu et donc pour le moment tout ce que j'ai comptabilisé je suis déjà... je tiens les comptes je suis déjà à 655 l'article reçu sachant que j'ai pas encore reconté ce que je viens de trier donc on est pas loin des 700 et j'ai encore 12 colis qui sont en train d'arriver et donc en fait mon diable relais belgique c'est ce que la dame de mon pouvoir relais vient de m'expliquer vient de déménager l'entrepôt et ils sont un petit peu largués et donc il y a des colis qui mettent un peu plus de temps que prévu pour arriver donc je pense pas que je réceptionnerai tout d'ici lundi ou mardi donc je vais pas encore appeler mon contact de la plateforme avec qui je dois m'organiser pour aller déposer tous les articles et je l'appellerai à mon avis soit au début de semaine prochaine pour organiser une livraison à mon retour de Feltin et donc j'avais dit que si vous vouliez m'apporter vos articles sur des salons il ne fallait pas le faire à Feltin parce que ça serait trop tard mais donc du coup j'espère que c'est pas trop tard pour vous dire que si vous n'avez pas encore expédié n'hésitez pas à le faire et à m'envoyer à m'apporter si vous avez des réalisations vous me les apportez à Feltin c'est super adorable merci 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 donc voilà mais donc le cal je reçois beaucoup de messages et de commentaires ou quand vous m'avez donné vos trucs de alors on recommence l'année prochaine on refait une troisième année et on essaiera de faire encore mieux je dois avouer que par rapport au temps que ça me prend j'ai eu de grosses hésitations et en même temps j'aime bien l'idée enfin voilà ça me reste quelque chose d'extrêmement important pour moi donc voilà je vais en rediscuter avec de toute manière avec la dame de l'association quand je la verrai aimer l'idée enfin je verrai après si je continue et ça sera a priori oui je continue à organiser ça mais par contre je ne ferai plus la partie avec un forum sur lequel on vient publier chaque mois et je ne ferai plus un système avec cadeau à la clé et tirage au sort parce que ça j'avoue que c'est la partie qui m'inquiète un peu que voilà je vais attendre d'avoir tout réceptionné avant de faire tout ça mais je sais que l'année passée ça m'a pris trois journées complètes à gérer de mettre en contact les gens qui ont offert un cadeau avec les gens qui ont réceptionné ou de demander les coordonnées de chacune de celles qui ont reçu un cadeau que moi je devais expédier et ça ça m'a pris trois journées complètes et voilà et en plus le forum en soi je ne suis pas douée dans les forums il n'y a rien à faire je prends voilà je ne suis pas dynamique je ne suis pas assez dynamique et donc c'est complètement ennuyeux et plat comme forum et je m'en veux à chaque mois je me dis allez le mois prochain je réagis j'encourage je montre ce que je fais et puis en fait on est à la fin du mois je n'ai toujours pas été dans le forum ce mois-ci c'est pas bien c'est pas bien je vais aller leur dire des merci à toutes ou à tous donc voilà donc si je refais le Halloween Weekend l'année prochaine ça sera juste pour le plaisir de tricoter ensemble pour donner à ceux qui en ont besoin mais sans sans la partie la partie voilà je peux toujours laisser le forum voilà mais ça serait plus un forum alors sur principe de Ravelry et je peux peut-être l'intégrer alors plutôt dans mon groupe Ravelry juste un forum si on veut discuter si on veut s'échanger des patrons si on veut s'encourager mais voilà ça sera limité à ça voilà je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour le Hardware Minkel ça va peut-être me revenir parce que voilà c'est malin de dire ah tiens tiens si je leur en parler puisque je suis occupée d'y penser bon voilà et du coup j'ai quand même pris un de mes ouvrages en cours j'ai décidé donc le fils aîné de Jean-Luc de mon mari va avoir 30 ans dans un mois un peu moins d'un mois 30 ans il avait 10 ans quand on s'est rencontré voilà comme ça vous savez qu'en plus dans quelques jours on fête notre 20 ans d'amoureux c'est un truc de fou il m'avait dit ça quand on s'est rencontré enfin voilà c'est complètement magique c'est génial je lui ai dit mais voilà et donc voilà donc son fils aîné va avoir 30 ans et il est en phase où il s'achète des pulls enfin je leur ai déjà fait des pulls aux enfants ils ne les ont jamais vraiment mis donc du coup j'ai abandonné il m'a demandé il m'a demandé des bonnets et il les aimait tout le temps donc ça c'est cool et ces derniers temps j'ai vu qu'il s'achetait des pulls en laine et qu'il a une petite un petit amour naissant pour les modèles en jacquard et donc je me suis dit que j'allais lui faire un pull en jacquard pour son anniversaire et que j'allais acheter la laine onitite je voulais essayer la tartan de chez Fonty tartan 3 et que voilà donc en fait parce que je voulais quand même donc justement au cas où il le met comme une machine je voulais alors je voulais du 100% laine épaisseur des cas pour le modèle que j'avais choisi mais je voulais voilà qu'elle soit quand même facile d'entretien pour lui et voilà donc j'espère 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 que l'idée lui plaira avec le modèle lui plaira et si c'est pas le cas ce sera pour moi comme je disais hier et donc pour vous il y a une demi-heure on n'a que le mien qu'on se fait n'est-ce pas et donc j'ai regardé plein plein de modèles en jacquard et en fait il y en a beaucoup beaucoup qui se tricotent du bas vers le haut et donc mon idée en fait c'était de faire le jacquard avant de partir en vacances pour pouvoir en vacances dérouler le corps en jersey et alors avoir une manche à faire à l'aller vers Feltin puisque j'aurai 9h de route et une manche à faire au retour je suis super organisée en tricot quand même parfois quand je m'y mets quand ce sont des trucs comme ça à échéance je suis quand même j'essaie quand même assez bien de m'organiser et donc j'ai fait je voulais un modèle qui se commence par le haut et donc il n'y en a pas beaucoup de modèles en jacquard qui commencent par le haut et puis je me suis rappelé qu'en fait il y avait un modèle que j'avais déjà tricoté pour moi et que j'aime beaucoup et il aimait bien l'idée du modèle après il ne se souvient pas spécialement c'est le Humulus de Isabelle Kramer lui et moi on est assez bien amateurs de bière et on aime beaucoup goûter les bières locales, artisanales et des choses comme ça et donc Humulus ça veut dire houblon en latin et le motif c'est la fleur de houblon et donc je me suis dit why not alors après il fallait le choix de la couleur il est assez classique il s'habille énormément gris, bleu et des choses comme ça et il a une tendance un petit peu il a acheté 2-3 vêtements en vert et je trouve ça lui va super bien donc du coup j'ai dit moi je veux du vert comme coloris principal et je me suis dit je prendrai en fonction des quantités dont j'ai besoin donc j'avais besoin de 10 boules de tartan 3 de vert là que j'avais repéré sur leur site et je trouverais un copain une fois sur le stand de Fonty au Nittit et en fait la tartan le principe c'est qu'elle est teinte en toison et après il la divise en 3 lots et il ré donc il y a le coloris numéro 1 qui est celui-là il va y avoir un coloris un peu plus clair dans la même gamme parce qu'ils vont venir remettre de la toison naturelle pour éclaircir le ton et alors ils vont remettre encore plus de toison naturelle pour avoir un 3ème ton mais les 3 sont dans la même gamme de couleurs et en fait finalement j'ai pas été chercher plus loin et j'ai choisi le coloris le plus clair de la gamme donc dans les tartans 3 il y a de ce vert là il y en a un 3ème entre ces deux là donc voilà c'est bizarre c'est un peu plus doux en vrai bon voilà c'est toujours la même chose donc voilà alors selon le modèle il me fallait un peu plus de 200 mètres je crois que je dise pas de bêtises oui c'est ça il me fallait environ 200 mètres et donc du coup les pelotes faisant 50 grammes 140 mètres j'ai acheté deux pelotes et j'ai fini mon jacquard il me reste tout ça de la première et il me reste une complète donc je sens que les dix pelotes vont être de trop si c'est pas grave j'en aurai d'usage j'ai des bonnets à faire l'année prochaine et des gants c'est une très très chouette épaisseur pour faire des gants ah mais tiens en fait si je lui faisais une partie une paire de gants en plus ça serait pas mal non plus attendez je reçois un appel bon ça va ça n'a pas coupé ça n'a pas coupé je rappellerai juste après donc voilà donc je vous montre j'ai déjà bien avancé du coup donc il se monte par le haut on fait quelques rangs de côte on fait des rangs raccourcis ah oui c'est ça donc Isabelle Kramer forcément elle fait beaucoup de modèles féminins mais celui-ci il est très très neutre et j'ai vu que dans les réalisations sur Ravelry il y en avait beaucoup qu'il avait fait pour leur homme et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un chouette contraste je trouve que ça donne très très bien le jacquard est très très bien mis en valeur j'ai passé la séparation j'ai fait le corps il reste normalement il me reste 1 cm de corps à faire et puis il y a 7 cm de côte et donc moi je vais par contre faire le corps encore un peu plus long et je ne ferai que 3 ou 4 cm de côte pour arriver au bout du corps je tricote la taille M j'ai pas fait d'échantillon je n'aime pas personne je pense que la laine va un tout petit peu grandir au blocage mais je suis pile poil là c'est les mesures que j'ai prises c'est exactement les mesures que je suis censée avoir pour ma taille qui est la 3ème taille donc je crois que je lui fais le M il n'est pas très grand il est assez costaud parce qu'il a fait énormément de natation mais il n'est pas il est beaucoup plus petit et beaucoup plus fin que moi donc voilà où j'en suis et donc j'ai presque fini le corps je pense avoir fini je finirai le corps demain ou après demain ne lui dites pas c'est un secret je ne peux pas le montrer sur Insta parce qu'il me suit sur Instagram mais ça m'étonnerait qu'il regarde mon podcast quand même et donc il me restera les deux manches à faire mais ça je les ferai comme je le disais sur le trajet vers Felt donc voilà je voulais vous montrer ça et donc c'est la tartan de Fanti que je teste donc voilà je crois que j'ai déjà mis 4 boules de verre foncées dans le corps alors est-ce que je viens d'entamer la 4ème ou la 5ème je ne sais plus 1, 2, 3 peut-être que j'entame la 4ème je viens d'en entamer donc oui c'est ça je vais utiliser maximum à mon avis 1,5 par manche donc il va me rester à mon avis 3 boules waouh bon mais j'ai peut-être trouvé un enfant à qui faire un petit tumulus avec le laine qui reste bon voilà alors tant qu'on est dans le vert et mes achats du NITIT j'ai acheté ça ça c'était prévu c'était voulu et alors il y a un truc qui me démangeait déjà l'année passée au NITIT et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller sur le stand et là on était voisine donc il m'a fait de l'oeil tout le salon j'ai acheté un écheveau de Cori Confetti de la bien-aimée vert que vous ne voyez pas tout à fait dans le bon vert voilà on est dans le bon vert et donc le principe c'est de la laine Cori Dale et tous les effets tuidés, mouchetés de toutes les couleurs en fait c'est quand on rebobine la laine on a quand la laine arrive de filature il y a déjà le nœud principal et puis il y a d'autres nouettes qui permettent que les chevaux ne s'en mêlent pas de tenir les cercles des chevaux entre eux et donc forcément quand on rebobine tout ça c'est du déchet moi j'en ai rempli plusieurs bocaux qui décorent à gauche et à droite la maison mais voilà malheureusement le reste c'est du déchet et donc du coup ce que Aimée a mis en place c'est qu'elle récolte c'est re je ne sais pas recardé retransformé en matière en laine puis ce n'est plus du fil et c'est intégré dans le cori confetti voilà et ce coloris vert me faisait énormément de l'œil je l'aime beaucoup 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 et donc vous vous en doutez ça sera bientôt un bonnet et j'ai eu du mal à ne pas le mettre en cake dès que je suis rentrée de Nittite pour en me disant je le ferai aussi en vacances quand j'aurai fini le pull le pull j'ai quasi pas tricoté en vacances j'avais rien pris dans l'avion avant j'ai juste pris des bouquins et sur place on s'est beaucoup baladé j'ai peu tricoté et en fait je n'avais pas du tout fini le jacquard j'ai terminé le jacquard là-bas sur place et en fait le soir comme il faisait très 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 humide j'arrivais pas à bien faire glisser mes mailles et ça m'agassait donc du coup je lisais et je ne tricotais pas donc voilà c'est des choses qui arrivent j'ai pas tricoté normalement et je pense qu'en fait j'ai plutôt fait ça je pense que quand on est rentré on a fait ça voilà j'ai tricoté ça à mon avis depuis notre tour donc en 4-5 jours et pourtant je n'ai pas tricoté hier c'est ça dimanche on a fait quand même une après-midi un peu glandouille donc j'ai pas mal tricoté dimanche donc voilà le futur humulus j'espère qu'il lui plaira tant qu'on est dans le tricot ce que je porte c'est le c'est aussi un modèle Isabelle Kramer tiens 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 c'est le Int of Summer qui est un modèle qui est prévu en rayures 6-6 bicolore 6-6 et donc je l'ai tricoté il y a un peu plus d'un an je pense moi j'ai utilisé ma base Full Moon au naturel et un écheveau de Moër et Soie de Trelly c'était le coloris Shadow and Bones que j'avais à la base pris pour associer avec une autre couleur pour faire un bonnet vert ah non c'est ça parce que du coup j'ai décidé que j'allais en faire des gants et donc du coup il est déjà rangé dans un pochon j'avais pris un écheveau de sa slensport et de son truc et voilà pour faire un bonnet et puis finalement quand j'ai je me disais que c'était vraiment trop dommage de pas mettre en valeur les couleurs du Moër et Soie et c'est un pull que je porte mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il me met de bonne humeur et il est agréable il est confortable enfin voilà donc ça c'est le hint of summer voilà donc je vous laisse là aujourd'hui demain je ne commencerai pas tout de suite tout de suite à travailler dans mon atelier parce que je dois d'abord aller chez l'ophtalmologue j'ai rendez-vous à 8h je ne sais pas à quel moment je me suis dit c'est malin de prendre rendez-vous à 8h du matin ça va c'est à 3km d'ici donc c'est pas trop compliqué et puis après j'espère pouvoir atteindre et laver tout ce que j'éteins ce matin et demain après-midi je dois échanger mes pneus de ma voiture parce qu'il faut passer le pneu hiver et donc voilà donc je ne vais pas avoir une journée professionnellement très active ça m'agace un peu mais bon voilà c'est des choses qui arrivent donc voilà mais donc j'aurai peut-être un peu moins le temps d'enregistrer demain on croise les doigts voilà à tout vite à tout vite à un autre moment bonjour bonjour on est mercredi matin il est déjà 10h et j'ai déjà bien avancé dans l'atelier ce matin je suis allée chez l'ophtalmologue j'ai l'impression que ma vue baisse à toute allure et lui il n'arrête pas de me dire que non et que je dois encore attendre un peu voilà comme ça vous savez tout et donc voilà et donc dès que je suis rentrée je me suis assez bien j'avais pu avoir un rendez-vous à 8h c'est pratique et c'est à 3 km d'ici donc voilà et donc je suis revenue et je me suis attaquée à la teinture et je vais un peu vous raconter ce qui est en cours c'est de nouveau le bazar intersidéral dans la pièce comme hier matin et donc voilà je vais vous montrer un peu tout ça je vous présente tout ça dans l'ordre ça c'est la twinkle que j'avais mordancé hier que j'ai déjà essoré que je dois aller mettre à sécher ici on a de la cirrus en premier bain de lac là on a de la orion en bain d'épuisement de lac ici on a des futurs indigos qui ont plongé dans le fond de l'épuisement de la garance là j'ai déjà mes mordants qui sont prêts ah il y a ma minuterie qui s'est mise en route mes mordants sont déjà redilués pour mordancer de la Milky Way où j'ai la comète en premier bain de lac qui est bientôt tout à fait propre puisque ma minuterie vient de me signaler que c'est bon ça fait un bon moment que ça trompouille en face on a la twinkle qui est dans son premier bain on a de la orion des cas qui attend de prendre son bain et là j'ai un peu merdoyé j'ai voulu modifier ma recette à la garance et ça n'a pas pris la bonne couleur et je suis complètement fan de cette couleur complètement fan et c'est rigolo parce que ça rejoint des essais que j'ai fait cet été et d'une couleur que je voulais vous présenter dans les jours qui venaient et donc voilà donc j'ai une autre manière de faire on verra je vais voir aussi comment ça se passe au lavage de toute façon ici j'ai de la Milky Way qui trompouille pour être teinte demain à la garance j'ai de la Milky Way qui a déjà trempé qui a déjà essoré qui est prête et dans les deux cas elle est déjà mordancée pour être teinte avec de la laque et ici je viens de mettre de la garance à tremper et pour teindre la Milky Way qui est ici voilà comme ça vous savez tout ce que j'ai fait ce matin bon j'ai pendu une lessive j'ai bu du thé enfin voilà les classiques à part ça mais voilà voilà on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour parler tricot hello hello on est mardi après-midi il est nouveau il est 16h16 il est 16h16 comme ça vous savez tout après avoir teint ce matin alors j'ai fait toute une vidéo où je me filmais avec toutes les étapes et tout ça et tout ça et sauf que j'avais posé mon abré photo à un endroit où je risquais pas qu'il me gêne ou de l'abîmer et j'ai fait très fort parce qu'en fait il y avait une casserole devant et donc en fait on me voit tout le temps au dessus de la casserole et on voit absolument rien de ce que je fais de temps en temps il y a un peu de laine qui passe le fouet je mets mes gants j'enlève mes gants mais c'est pas trop passionnant j'essaierai de faire mieux une prochaine occasion pour vous emmener avec moi à l'atelier ça m'a fait beaucoup rire parce que je viens de passer tout un moment à charger la vidéo et à vérifier et puis alors je commence à couper des morceaux en me disant mais on voit rien mais on voit rien mais on voit rien finalement je me dis ok il me reste deux secondes c'est quand je mets des gants quel est l'intérêt voilà je suis alors j'ai terminé de teindre vers 13h j'ai un tout petit peu rebouiné de laine j'ai mangé un bout j'ai un tout petit peu tricoté et puis je suis allée faire changer les pneus de ma voiture enfin voilà ma vie est passionnante mais je vous ai dit que je vais vous amener dans mon quotidien d'entrepreneur il faut faire ce genre de choses je me suis rendu compte aussi en voyant la vidéo que j'ai filmé ce matin j'ai une très très sale tête je m'en excuse je ne dors pas c'est reparti je suis reparti pour un tour de bouffée de chaleur ça fait ouais ça fait une quinzaine de jours que ça a repris ça allait encore mais là les trois dernières nuits c'était pas terrible et cette nuit-ci je crois que si j'ai dormi deux heures une fois deux heures d'affilée et puis tout le reste ça a été je me suis réveillée au moins deux ou trois fois par heure donc je suis pas super en forme et puis forcément chaque fois que je bouge le chat vient voir ce qu'il se passe et oui je sais c'est pas bien le chat ne devrait pas pouvoir rentrer dans la chambre on a essayé quand elle était petite elle a fait un trou dans la porte donc on a décidé qu'elle avait raison elle pouvait venir dormir avec nous et en général elle est très cool elle vient juste se poser juste à côté de moi elle ronronne un peu et puis elle s'endort et finalement souvent quand je dors mal ces ronronnements m'apaisent ça met à m'endormir mais je sais pas cette nuit elle était d'humeur jouette elle m'a attaqué le nez elle m'a attaqué la main elle m'a attaqué les orteils elle a essayé de sauter sur mon homme qu'est-ce que j'étais là mais non mais il dort il fout lui la paix quoi enfin bon je mène une vie je mène une vie c'est un truc de ouf alors je porte un de mes pulls préférés ils ont tous mes pulls préférés en fait c'est le Rubia qui est un modèle de Nadia la crétine de chêne qu'elle avait imaginé tel que je l'ai fait dans ma base Milky Way teinte en premier bain de garance je n'ai pas été chercher loin quand j'ai vu sa version je me suis dit ouh c'est ça que je veux alors je l'avais fait en taille de mémoire 46 ou 48 donc genre LXL et donc forcément ayant perdu 20 kilos il est plus loose et je l'aime d'autant plus en fait voilà je le porte vraiment vraiment beaucoup beaucoup je l'aime beaucoup et là en dessous je ne sais plus du tout si je voulais montrer celui-là je pense c'est un t-shirt safran que j'ai fait dans un coupon de jersey donc le t-shirt safran c'est pas safran si c'est safran c'est un modèle gratuit d'Irendo de t-shirt tout simple avec une belle encolure une belle encolure ronde et un peu cintrée et on a le choix entre plusieurs versions de manches j'en ai fait pas mal cet été en fin d'été parce que j'ai recommencé des cours de yoga et je me suis rendu compte qu'en fait comme je n'ai jamais beaucoup porté de jersey je n'avais pas de vêtements pour faire du yoga et que voilà mon t-shirt safran celui-ci par exemple il est un peu trop près du corps et surtout il est un peu trop court donc en fait chaque fois que je levais les bras tout le monde voyait mon gros bidou de buveuse bière et ceux que j'avais fait avant ils étaient tellement grands qu'en fait chaque fois que je m'abaisse de nouveau donc voilà donc j'en ai refait quelques-uns je crois que celui-ci c'est un taille 40 et j'ai refait des 42 et j'en ai fait un manche longue aussi parce que dans la salle il ne fait pas extrêmement chaud surtout en début de séance ou à la fin quand on est dans les parties de relaxation voilà comme ça je peux superposer mes safran pour aller au cours de yoga mais bon je ne vais pas vous montrer c'est toujours le même t-shirt mais voilà je crois que j'ai fait deux ou trois après-midi où j'ai coupé alors je vous avais dit que cet été j'avais fait quelques t-shirts pour mon homme et donc j'ai fait je crois au total une petite dizaine de t-shirts pour mon homme et peut-être une petite dizaine de t-shirts pour moi aussi voilà dont un ou deux dans des chouettes tissus apporté au quotidien mais les autres c'est surtout dans l'idée parce que le cours de yoga j'ai la possibilité d'y aller cinq fois par semaine bon voilà je ne suis pas encore allé en octobre ça me rend dingue mais bon en septembre j'ai réussi à aller deux ou trois fois par semaine et là après on est parti les deux semaines en vacances et les cours c'est mercredi jeudi vendredi samedi matin et jeudi soir et là ce matin c'était inimaginable demain je vais essayer de suivre le cours en zoom parce qu'elle a gardé l'habitude du zoom après le confinement parce qu'elle a eu des adeptes au cours qui viennent de plus loin ou de trop loin grâce au zoom finalement et donc elle continue les cours en zoom j'essaierai peut-être d'aller vendredi matin ou samedi matin ça me fera du bien de bouger un peu mon corps autrement qu'en ce coin de la laine dans des bassines et surtout ça me fera du bien au dos le cours du jeudi c'est un cours spécial d'eau où on travaille très très fort toute la musculation du dos et les abdominaux et c'est vraiment un cours qui me fait du bien voilà comme ça vous savez tout donc si j'ai 3 fois au cours sur la semaine j'ai besoin de 3 tenues forcément parce que ça n'a pas l'air mais au travail au travail on ne fait pas juste que de la relaxation bref donc voilà c'est pour ce que je porte ce que je voulais dire en fait je me suis rendu compte donc j'ai fait tout le montage jusqu'à présent de ce que j'avais enregistré depuis lundi et je m'étais dit que j'allais enregistrer jusqu'à mardi prochain pour vous faire vraiment genre on passe un moment ensemble on prépare fait le temps ensemble mais là j'ai déjà presque 50 minutes et comme je suis partie pour papoter et non surtout j'ai un ouvrage que j'ai très 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 envie et je suis très très hâte de vous montrer donc voilà donc je vais arrêter j'arrêterai la vidéo après cette partie-ci et je recommencerai demain matin une nouvelle vidéo qui couvrira alors de jeudi à mardi je pense mes préparatifs pour Feltin et moi j'essaierai de parler un peu tricot de toute manière j'ai encore de la couture aussi que je peux vous montrer j'ai d'autres choses j'ai du retard il y a un châle que j'ai fini depuis genre le 30 juillet que j'ai toujours ni montré sur Instagram ni sur mon podcast il y a un gilet que j'ai terminé aussi voilà et en couture je me suis fait un trench je me suis fait un chemisier je sais plus voilà j'ai de quoi remplir un autre épisode de pas juste ma tronche dans mon atelier avec des vêtements pourris tachés trop grands étroués et par passé ah et à propos de mon atelier parce que je sais qu'on va me poser la question ne vous inquiétez pas si vous m'avez vu sur certaines images porter une attelle je le dis régulièrement je n'ai aucun problème au poignet autre que j'ai un kyst synovial ici voilà pour le moment il est assez raisonnable voilà après deux semaines de vacances il n'est pas trop développé et en fait je pourrais me faire opérer mais je devrais garder ma main complètement immobile pendant trois mois et ça c'est même pas en rêve et il y a entre 85 et 95 95% de chance qu'il se réouvre donc je ne l'opérerai probablement pas mais donc ça fait une petite dizaine d'années que dès que je dois faire des mouvements de torsion avec mon poignet je mets une attelle donc en fait c'est des trucs à la con que genre même ouvrir une poignée de porte changer les vitesses dans la voiture peuvent le faire empirer et lorsqu'il est vraiment fort 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 dans la partie de mon activité professionnelle c'est tord tous les échevaux c'est tourner dans les casseroles avec beaucoup de poids et beaucoup de volume quand je rebobine la laine de venir faire les c'est pas le fait de rebobiner la laine puisque là j'ai un outil pour m'aider à rebobiner la laine mais c'est venir refaire les liens et refaire les nœuds quand j'ai fini les mouvements vraiment les mouvements de torsion le truc idiot même quand je prépare mes caisses pour les salons le fait de venir mettre mes échevaux dans les caisses de porter mes caisses tout ça fait que je mets voilà et donc je sais aussi même souvent quand j'installe ou désinstalle le stand je mets mon attel aussi c'est en fait uniquement pour éviter de risquer de tordre mon poignet et d'avoir ce truc qui grossit en fait il était arrivé à un stade où il était plus gros qu'une balle de ping-pong et donc du coup là il pressait sur tous les nerfs et tous les muscles et j'avais toute la main qui dormait et je ne savais je ne pouvais plus je ne pouvais plus utiliser mes mes trois doigts là il ne fonctionnait plus donc voilà donc c'est vraiment que du préventif la telle ne vous inquiétez pas bref bon voilà on parle de ce projet donc je vais vous parler avec tellement tellement d'empressement on va reparler de Milky Way alors on déconne mercredi et donc du coup vous verrez vous cette vidéo demain demain dans la soirée puisque je vais d'abord la publier en primeur pour les coulisses 7 et ensuite vous la verrez demain à la soirée et donc vous aurez déjà découvert si vous me suivez sur Instagram ou sur Ravelry ou quoi mon nouveau châle mon nouveau patron de châle Bliss je ne sais pas je ne sais pas chaque nouveau patron j'ai une espèce de entre excitation totale anxiété totale et celui-là il me tient vraiment à coeur parce que je me suis vraiment régalée je ne sais pas comment expliquer j'ai fait un croquis il y a genre deux ans et je n'ai juste jamais pris le temps de le mettre en oeuvre et il est exactement comme quand j'ai fait mon croquis c'est ça que je voulais faire et donc c'est très très chou je suis très contente du résultat final l'idée c'est que souvent sur les salons on me demande ce que donnerait justement la Milky Way je vous jure je n'ai pas fait exprès de mes tepules j'alterne en fait entre mon Int of Summer que je portais hier celui-ci et alors mon avec du jacquard que je fais il n'y a pas longtemps du Making Stories je ne vais pas m'en rappeler ça ne sert à rien enfin voilà je l'alterne souvent entre ces trois pulls et maintenant mon Oxiris avec des manches en fait c'est ça du coup en fait j'ai quatre pulls tout le reste ce sont des gilets quatre pulls et il y en a trois qui sont en premier bain de garance obsessionnelle la fille non 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 pas du tout pas du tout pas du tout bref donc le Bliss donc souvent sur les salons on me demande ce que donnerait la Milky Way si elle était tricotée avec du Moher Soie donc avec ma base Hello est-ce qu'on perd l'effet vous le voyez l'effet tuidé de la laine dans mon dos on voit mieux quand il n'y a pas de motif et donc pour avoir vu des réalisations de personnes qui l'ont déjà fait je sais que ça fonctionne mais je n'ai pas la preuve et donc à chaque fin de salon je me dis quand je rentre je prends deux boulettes de reste je fais un échantillon comme ça je peux montrer l'échantillon et ça fait 4 ans et demi que ça dure et puis voilà il y a genre deux bonnes années je me suis dit mais en fait c'est débile de faire juste un échantillon faire un châle ça va être un châle merveilleux douillet ça va être souple ça va être moelleux ça va être chaud fais un châle et puis j'ai un peu procrastiné en me disant ça ça n'a rien de le faire pour le printemps ça ça n'a rien de le faire pour l'été donc faisons-le pour l'automne et donc je vais vous montrer un petit bout bon entre temps vous l'aurez vu sur les autres réseaux je voulais de la texture je ne voulais pas un châle qui soit monotone à faire mais je voulais de la texture justement pour rajouter le côté super enveloppant et super chaud du châle mais je voulais un point facile à faire et je ne vous le sais pas pourquoi je voulais absolument une torsade donc voilà j'ai fait une torsade je vous montre la bête la torsade le point texturé excusez-moi je vais faire un petit bruit de papier voilà forcément je me suis dit il y a déjà 4 heures il faut que j'enregistre sinon je n'aurai pas le temps de publier aujourd'hui et puis je n'aurai plus le temps et puis voilà bref donc voilà le châle la couleur ne passe pas du tout de la texture une torsade et c'est un triangle symétrique qu'on rediminue dans l'autre sens et donc il se commence par cette pointe-ci où on vient mettre en place les points droit points envers du futur motif et puis on fait en fait des augmentations après la bordure et on vient implémenter ce point texturé qui je vous assure c'est le truc le plus simple de la terre les rangs en droit et les rangs envers sont les mêmes donc c'est vraiment super facile et voilà et donc on a ce panneau de torsade que je propose soit sous forme de diagramme soit sous forme d'explication écrite et donc c'est cette torsade-ci voilà qui va se répéter tout le long de la bordure et quand on est arrivé à un certain point c'est-à-dire à peu près au mieux de sa laine et bien au lieu d'augmenter on vient diminuer et donc en gros il y a un petit diagramme pour la mise en place du point il y a un diagramme pour la suite avec les augmentations les augmentations un diagramme avec les diminutions mais bon entre temps la torsade on la connaît presque et on a le diagramme final pour que les deux pointes soient exactement les mêmes voilà voilà je vais me lever pour vous le montrer il est grand il fait plus de il fait 2m40 sur un bon j'ai un trou de mémoire 60-70 cm ou c'est même plus oui quand on tire en fait je ne l'ai pas bloqué drastiquement dans le sens où je voulais garder le moelleux du point texturé j'ai juste mis à plat et j'ai juste fait en sorte que ma bordure soit la plus plate possible voilà c'est pour ça que vous voyez comme je n'ai pas mis de câbles de blocage et des choses comme ça pour justement ne pas être tenté de tirer dessus et puis surtout je l'ai déjà beaucoup porté je pourrais peut-être j'aurais en fait j'aurais peut-être dû le rebloquer avant de vous le montrer voilà et le point qui est on a la même bordure c'est la même bordure là là et à la fin ici on fait trois fois la même chose donc il n'y a vraiment pas de difficultés majeures pour la réalisation de ce châle et j'aimais bien l'idée justement d'utiliser un point texturé en perpendiculaire et donc de le tricoter au lieu de le tricoter comme ça ou comme ça de le tricoter de côté à côté et voilà c'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose et alors il est tricoté un peu déjaugé il est en 4,5 pour avoir un drapé je ne sais pas si vous vous rendez compte que le drapé est vraiment très agréable et j'ai utilisé deux échevaux de chacune des bases donc il y a deux échevaux de milk eway deux échevaux de morin et soie et est-ce que comme j'ai évidemment j'ai rangé tous mes échantillons tous mes restes de laine dans un pochon parce que je voudrais justement refaire tous mes échantillons pour le stand et je les ai récupérés pour faire des échantillons et donc je ne peux pas vous montrer ce que c'était à la base donc à la base si vous vous souvenez du saïga à l'hibiscus en fait je vous avais expliqué que j'avais été refait un gilet saïga de folie ordinaire avec un bain d'hibiscus que j'avais teint en 2017 ou 2018 qui j'avais pris sur plusieurs salons que personne n'avait adopté et puis qui avait été sur mon site pendant tout un temps et qui n'a jamais été adopté et j'en avais cinq échevaux et donc j'en avais utilisé trois pour faire le saïga et j'en ai utilisé donc c'est le même coloris sauf que je l'ai associé avec du moiré soit teint ça j'ai un autre exemple teint au cachou que je finis donc en fait j'ai associé ces deux couleurs là pour donner cette troisième couleur parce que comme ça en plus ça me permet d'expliquer ce que je dis souvent que quand on associe du moiré soit avec une autre base de fingering et que si les couleurs ne sont pas les mêmes ça va créer une couleur au milieu des deux entre les deux et c'est le moiré soit a priori qui va dominer dans la teinte il est plus foncé que le moiré soit de base mais il est beaucoup plus rosé que le l'hibiscus c'est nul cette lumière toute jaunâtre bref voilà et donc l'idée vraiment c'était comme je disais d'avoir un truc on peut le porter de plein de manières différentes forcément comme un vrai bon châle doudou on vient le poser sur ses épaules on a juste la belle bordure voilà on peut le mettre comme un châle foulard classique en faisant un tour ça couvre bien on peut comme le tissu est très mou on peut bien venir le poser partout on a envie de le poser si on veut vraiment avoir très très chaud on refait encore un tour il est très 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 versatile et c'était vraiment l'idée derrière la création de ce modèle donc voilà c'est le modèle bliss bliss ça veut dire félicité bonheur bien-être c'était l'idée vraiment d'avoir un châle qui nous apporte du bliss du bonheur et comme d'habitude c'est le nom d'une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup du groupe Ilia I-L-Y-A écoutez cette chanson elle est juste dingue c'est la voix de cette chanteuse et écoutez aussi le morceau soleil soleil quand vous avez un petit coup de déprime vous mettez Ilia soleil soleil et la déprime elle est partie c'est la musique à écouter en voiture avec toutes les nées ouvertes et en chantant très très fausse voilà mais bliss c'est une très très belle chanson aussi donc voilà donc j'espère que ce modèle vous plaira et donc il est disponible soit sur Ravelry en français et en anglais soit sur mon site en français ou en anglais et pour fêter le lancement je vous propose une réduction de 25 25 20% sur le prix du patron jusqu'au 25 octobre pendant 5 jours un tout petit cadeau un tout petit cadeau donc voilà le châle bliss je vous remontre encore un peu la texture de près je trouve qu'elle donne le résultat donne vraiment bien si je me cache il va peut-être faire le point alors je ne sais pas voir s'il fait le point si je me cache tout à fait oh c'est horrible comme il a l'air vert alors qu'il est tellement pas vert je suis déçue 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 bon voilà donc bliss c'est mon nouveau bébé et alors je l'avais pris en vacances pour en me disant je vais profiter des beaux paysages pour faire des photos ce que j'ai d'ailleurs fait mais par contre j'étais très contente de l'avoir il faisait vraiment froid le soir et donc j'avais à la base j'avais pris juste un de mes châles Kyler en orion qui sont aussi des très grands châles bien chauds mais du coup je superposais les deux carrément donc j'avais en général j'avais un t-shirt plus un t-shirt à manches longues plus un de mes deux gilets saïga j'ai pris mes deux gilets saïga j'avais pris mon Nine Eve de Yarn Flakes en orion des quarts et par dessus je mettais mes deux châles un que je mettais comme ça pour m'envelopper et l'autre que je mettais en version châle donc j'étais un peu on s'emballe on s'emballe et j'avais une paire de chaussettes normales et par dessus une paire de chaussettes en laine c'était ma tenue à partir de 18h dès que le soleil était caché je allais je allais me changer et je revenais bon c'est pas grave donc voilà je vais terminer cet épisode là et donc faire comme je viens de dire je reprends demain pour la suite et que je republierai donc que vous devriez avoir du coup mercredi j'espère que ce principe vous plaît c'est un peu plus chaotique leçon dans mon atelier j'ai vu que les images c'est embêtant quand je filme parce que les LED des lampes vibrent j'espère que ça ne vous dérangera pas trop n'hésitez pas à me le dire s'il faut je ne le fais plus je filme je filmerai plutôt un peu tous les jours parce que ça m'arrange au niveau du timing mais je ne alors je vous raconte je vous raconte pas ce que je fais dans l'atelier de toute manière je vais encore teindre demain après-demain et samedi je lave et puis surtout je vais beaucoup rebobiner dès que tout est sec puis après on va étiqueter et préparer les caisses pour partir à fait le temps c'est la suite du programme c'est la suite du programme et je vais essayer d'aller au cours de yoga quand même je crois que même un matin je vais le faire en zoom je ne sais pas je cite je cite je cite ma vie est compliquée ma vie est compliquée bon je vous embrasse très très fort j'espère que ce format un peu inhabituel vous aura plu mais c'était ça où je ne vous parlais de rien du tout encore pendant un mois au moins et voilà donc si bliss vous plaît n'hésitez pas à lui réserver un accueil chaleureux parce que lui il vous tiendra chaud je vous embrasse très très fort merci pour votre soutien merci pour tout vos mots d'amour chaque fois qu'on se voit sur le salon merci pour tous vos commentaires sous la vidéo ah oui j'ai oublié de préciser que tout ce nom j'ai parlé a priori si vous cliquez sur la description en dessous de la vidéo vous aurez accès à tous les liens à Ravelry de tout ce dont j'ai parlé donc voilà n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site mon agenda régulièrement pour voir les salons auxquels je suis inscrite puisque donc maintenant je vais à Feltin et puis dans trois semaines il y a le ch'ti bazar à Villeneuve-d'Asc donc juste à côté de Lille et alors après il y aura mes portes ouvertes le premier week-end de décembre de nouveau en présence de Trélise et de la Féphile on se réjouit et il y a même déjà des personnes qui se sont inscrites le formulaire d'inscription est disponible alors on a gardé le principe des inscriptions des rendez-vous parce qu'on se rend compte que de entre guillemets limiter le nombre de personnes qui viennent par tranche horaire nous permet de nous vraiment passer un chouette moment avec chaque personne et d'être disponible pour chacune des personnes voilà quand le temps le permet il y a moyen de s'installer dehors et de rester plus longtemps que juste son créneau horaire ce qui a permis à des gens de venir de plus loin au mois de mai mais voilà mais c'est juste pour pouvoir juste fluidifier et vraiment passer un moment qualitatif avec chacun et chacune des visiteurs et visiteuses donc voilà donc n'hésitez pas si ça vous dit de venir nous voir Lise très Lise la Féphile et moi de vous inscrire et tout et alors j'ai aussi déjà une confirmation pour 2023 que le premier salon aura lieu le premier week-end de février et que je serai de retour à Excepciolaine en Lorraine voilà donc n'hésitez pas à aller voir il y a eu beaucoup beaucoup de dossiers d'inscription qui ont été envoyés récemment et donc on va avoir courant octobre novembre toutes les confirmations pour l'année prochaine et donc j'essaierai de mettre mon agenda sur mon site à jour dès que j'en ai l'occasion je vous embrasse je me rends compte qu'en fait le sacro c'est ma poubelle à papier vous êtes ravis j'aurais dû me mettre comme ça déjà que c'est souvent le bazar et d'habitude je pense à cacher ma poubelle bon ben voilà c'est la vie c'est la vraie vie c'est la vraie vie vous m'avez vu avec un t-shirt sale et par passé et vous avez vu ma poubelle à papier moi je vous ai déjà dit merci au revoir 20 fois on arrête bisous à tout tout vite j'espère un t-shirt sale Sous-titrage FR ?